Une cahote mirobolante pour toutes les fédérations au titre de l'année 2024. 3,186,320,230 francs CFA. Un montant qui sera mis à la disposition des équipes nationales, toutes disciplines confondues. Une nouvelle annoncée par le premier responsable des sports au Bénin. Je vous rassure sur la forte ambition de l'État, à travers le ministère des Sports, de valoriser davantage les potentialités sportives des athlètes béninois et de promouvoir sans exclusion l'ensemble des équipes nationales féminines et masculines, toutes disciplines confondues. En clair, le gouvernement n'attend plus les innés sur les moyens afin de permettre aux sports béninois d'engranger de bons résultats pour que notre nation puisse s'installer durablement dans le gotha sportif continental. Cette année 2024 est spéciale. Elle est une année olympique riche en événements sportifs au plan mondial et continental. Aussi, voudrais-je appeler à la grande mobilisation de la famille sportive à travers les différentes fédérations à faire rayonner notre pays en nous ramenant le maximum de médailles aux Jeux africains Accra 2024, aux Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, sans oublier les championnats d'Afrique et du monde dans les disciplines sportives où nous serons présents. Dans la salle, même ceux qui gardent le flègue habituel face à des déclarations d'une portée immense se lâchent et laissent transparaître le joie. Le pot de parole rassure le ministre des Sports, Benoît Dato. Le comité national olympique sportif béninois, monsieur le ministre, avec l'ensemble des fédérations sportives, avait pris la décision depuis deux ans de ne plus naviguer à vue. Maintenant que le nerf de la guerre accompagnera désormais les sorties de toutes les sélections nationales, il ne reste qu'à espérer voir les dirigeants de nos différentes instances fédérales sportives, les staffs techniques et le poulain, tels dans un orchestre symphonique, jouer leur partition pour des performances plus convaincantes.